Bonjour à tous, je suis Bastakadiou et j'ai le plaisir à travers cette courte vidéo de vous présenter mes travaux de thèse portant sur la protection des structures soumises à des sollicitations dynamiques ou plus simplement des vibrations à l'aide d'un absorbeur non linéaire. Cette thèse a été encadrée par Lisa et Superhero avec Guillaume Michon, l'honéra par Cyril Stéphane et l'agence innovation défense de la DGA avec Bertrand Habert. Pourquoi il est important de contrôler les vibrations des structures ? De par leur environnement, leur fonctionnement, les structures peuvent présenter des vibrations. Cependant, à certaines fréquences d'oscillation, un montre une forte amplification du niveau d'amplitude. C'est la fréquence de résonance. Cela peut être néfaste à avoir des conséquences sur la structure comme son endommagement, la diminution de sa durée de vie ainsi que la perte de performance. Il est par conséquent primordial de contrôler ces vibrations pour assurer le bon état du système. Un moyen couramment utilisé est l'absorbeur de vibrations d'ilinéaire ou également appelé TMD pour Tune Mass Dumpers. Il consiste en un oscillateur secondaire, système masse-ressort, qui vient se fixer sur la structure avec sa fréquence de résonance ajustée sur celle de la structure afin de créer une antirésonance et ainsi tuer l'amplification du niveau d'amplitude. Néanmoins, il est très limité car la masse ajoutée est non négligeable et il perd rapidement en efficacité si sa fréquence de résonance n'est plus accordée sur la structure. Or, il peut être difficile d'identifier précisément la fréquence de résonance d'un système et celle-ci peut varier selon son fonctionnement. L'absorbeur de vibrations non linéaires appelé non linéaire Energy Sync ou NES est une solution pour pallier ses limites par la substitution d'une raideur linéaire par une non linéaire, c'est-à-dire que le déplacement de l'absorbeur n'est plus proportionnel à l'effort comme peut l'être un ressort classique. Cela engendre de nouveaux phénomènes complexes et un comportement très différent. Il devient alors sensible à un niveau d'amplitude de vibration pour s'activer et devient non sensible à la fréquence de résonance, ce qui lui permet d'être robuste sur un large intervalle de fréquence pour une faible masse ajoutée. Par l'établissement de lois mathématiques de dimensionnement, j'ai pu mettre en évidence le potentiel du NES. Les courbes bleues montrent bien qu'il reste efficace malgré la variation de la fréquence de résonance de la structure. Pour valider mon modèle mathématique, j'ai réalisé le dispositif expérimental suivant. Il se compose d'une structure vibrante à protéger, représentée par une masse de 85 kg oscillante dans la direction donnée par la flèche rouge. Sur cette structure est placé le NES qui se translate dans la même direction à l'aide d'une glissière et est fixé par les ressorts jaunes sur la structure. La raideur non linéaire est réalisée par la position des ressorts qui permet un retour élastique non linéaire. Sa dissipation d'énergie et donc son amortissement est optimisée par l'ajout d'un système bobine aimant, où la bobine est fixée directement sur la structure et les aimants sur la masse de l'absorbeur. Cela permet de convertir l'énergie mécanique lors du déplacement entre le NES et la structure en énergie électrique, et ainsi obtenir le plein potentiel de l'absorbeur. J'ai pu obtenir les résultats qui suivent. Sur le NES, la structure seule a une amplitude d'environ 15 mm. Puis, avec l'ajout du NES, on obtient une diminution du niveau vibratoire d'environ 90 %, montrant le potentiel et l'efficacité de l'absorbeur pour une faible masse ajoutée. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo.